coucou j'espère que vous allez bien vous passez un très bon début de week-end et que vous avez beau temps nous on a la chance il fait beau aujourd'hui on a eu un beau soleil même si vous voyez la nuit commence chez nous un petit peu à tomber donc je sais pas s'il y a des filles qui sont arrivées sur la live un petit coucou pour savoir que vous êtes là et puis voir que mes commentaires marchent ça serait super donc en attendant que vous arriviez je commence tranquillement mon teint coucou isabelle ah super mes commentaires marchent j'avais peur que ça ne marchait pas super j'espère que tu vas bien donc c'est parti je vais commencer mon teint comme d'habitude avec le fond de teint n3 artistes et le pinceau 25 spécialement pour le fond de teint et on est parti hop hop et là on descend son fond de teint toujours vers le bas pas ouvrir comme on dit les écailles de la peau toujours en descendant on va encore un petit peu coucou Bertine c'est gentil merci Bertine ok Bertine il n'y a pas de soucis il sera mis après le replay coucou Chantal merci Carole et oui on est vendredi on se fait toute belle pour sortir dans son salon mais bon ça peut aussi le faire aussi bon et on descend toujours un peu dans le cou aussi paquet de démarcation coucou Karine et ben voilà je suis là un peu de retard désolé les filles le temps de mettre en route mon setup et tout faire les branchements et un petit peu de retard coucou Carole coucou Evelyne coucou Evelyne coucou Sylvie bon coucou Sophie bonsoir c'est vrai pour les gens de l'Europe bonsoir bonsoir alors petite astuce aujourd'hui parce que j'ai le teint de mes 15 ans au niveau donc on va faire une petite astuce je ne sais pas si vous connaissez les filles coucou Sylvie et oui je suis en retard comme toi t'as vu moi ça m'arrive aussi petite astuce jolie je vais tester avec vous des corrections de teint avec pour cacher les petits boutons qui apparaissent un peu plus mon fond de teint Chantal c'est le N3 artiste c'est pour celui-là c'est pour les teints rosés coucou Diane alors on va prendre un tout petit pinceau coucou Betty le 174 Bécop Forever et je vais faire un petit mélange coucou Chantal je vais faire un petit mélange je vais prendre un peu coucou Delal je prends un mélange un peu le blanc qui est un petit peu un peu un peu j'ai arrivé moi trop ma couleur mauve avec une pointe de de vert coucou Vero et on va les mélanger ensemble et on va je vais bien merci les filles j'espère que vous allez bien vous aussi et là on va s'amuser à faire du de cacher les boutons voilà une petite astuce les filles coucou Patricia et là on fait ça comme ça sur les boutons et après on va l'étaler un tout petit peu et oui généralement comme on dit les personnes qui ont du talent se font souvent désirer généralement mes maquillages j'ai plusieurs marques j'ai des produits artistes je mettrai les liens après pour celles qui veulent savoir où ça se s'achète j'ai des produits Make Up For Ever que j'achète aussi sur un site et des produits mariqués à l'instant T devant moi après j'ai des coups au fur et à mesure ce qui peut passer par exemple qu'on peut me proposer de tester ou qui me plaisent tout simplement d'autres marques et puis coucou Andréanne et donc ça dépend ce que j'ai envie de faire avec mes maquillages mais j'ai plusieurs marques mais après d'autres bonjour Aline coucou oui j'ai pas mal de de marques et après je sors pas tout ce que j'ai que j'ai découvert il y a avant ces marques là j'en ai d'autres aussi après la liste serait immense alors après on reprend son pinceau de fond de teint il en reste toujours un tout petit peu dessus c'est ça exactement c'est ma boutique Sephora c'est ça il y a du mag on peut ouvrir un magasin on reprend son pinceau on reprend son pinceau de fond de teint il en reste toujours un tout petit peu dessus et là on vient tempoter pour faire l'effet comme on dit sandwich pour cacher ce qu'on a mis c'est gentil Joanne merci bonsoir Joanne c'est gentil c'est une robe mais ça se verra pas c'est une robe mais qui a un joli haut comme ça très joli c'est gentil et là on reprend son pinceau et on vient travailler dessus ce qui reste pour cacher la correction que je viens de faire c'est gentil Terole c'est très gentil même celle qui le souhaite je le dis pas à mes lives mais si vous le souhaitez vous pouvez aussi le partager sur votre profil privé si vous avez envie, il n'y a pas de soucis, c'est open, mais ce n'est pas non plus une obligation, c'est les filles qui le souhaitent. J'adorerais faire un code quiz pour des lals, mais je vais être honnête, il ne fait que 3 jusqu'à maintenant, donc je vais peut-être encore m'entraîner un tout petit peu et puis il n'y a pas de soucis, et un jour je testerai à vous faire un code quiz en live, mais pour l'instant je vais encore m'entraîner un peu en privé je crois. Je vous montre ça après le live les filles, mes talons parce que ça va être compliqué de les montrer à la caméra par rapport à mon système. Et oui il y a mon chéri sur le live pour celles qui ne connaissent pas, il vient d'arriver. Donc voilà, maintenant je vais prendre mon correcteur aussi anti-cerne. on va voir une parade de mode. Nc4 je vous montrerai mon setup de niveau aussi mode. Ben oui, il va nous en faire un Shelby, je suis sûre qu'on peut Shelby le maîtrise vraiment bien, parce que le code quiz étant une technique assez compliquée, donc j'en ai fait comme je dis, 3. Et donc j'aimerais bien vous le montrer, mais je pense que je vais encore m'entraîner un petit peu. Bon après ça pourrait être, ça pourrait être par exemple un zoom un Shelby, un code quiz, ça serait marrant d'en faire un. Il va te dire ça, je pense que... Et là, on reprend après l'anti-cerne, après avoir mis l'anti-cerne, on prend le pinceau 24 pour... pour... pour le maître. Ah ok, ben écoute, je crois qu'on va s'entraîner ensemble Shelby, si tu veux, pour faire... Ah, ta chaîne t'as mangé ton pinceau celui-là ? Aïe ! Voilà, on le remet bien, comme ça. Ah, elle me... comme ça. Moi ça va, j'ai une chatte qui ne mange pas trop mes trucs, elle touche à rien à la maison, donc j'ai de la chance. J'ai pas encore eu de dégâts dans mes affaires. Et bon maintenant, pour fixer tout ça, on va prendre la poudre translucide, toujours artiste, que je me sers aujourd'hui. C'est là, la numéro 1, avec le pinceau 1, un peu gros, un peu comme ça touffu. Et là, on y va pour fixer le fond de teint. Ah, ça, c'est embêtant, moi j'ai de la chance, elle va même pas sur mes lits. C'est vraiment... je sais pas, pourtant j'ai pas expliqué que c'était interdit. Et j'ai oublié, pour fixer sous le cache-cherm, on reprend un pinceau. Moi je prends le 144 Make Up For Ever pour mettre sous les yeux. J'ai un peu fait des tests après-midi pour savoir ce que j'avais envie de vous faire, j'avais envie un peu de couleur. Donc je vais faire un truc avec du rose. Bon, il manque Nathalie pas de hache, hein, je vais faire du rose, elle est dans les parages, je suis désolée d'avance. Et je vais mettre un peu de bleu avec, et puis peut-être un petit peu de brillant au coin interne, peut-être cristallin avec. Je vais voir, j'ai envie un peu de couleur. Voilà, ça s'est fixé comme ça sous les yeux. Maintenant, on va attaquer le contour. Et pour les filles qui ne savent pas, voilà, je sors mes phares et mon contour. Ben, vos animaux sont sympas, les filles, hein, ils vous mangent bien vos affaires. Alors moi, je vais prendre mon contour. Coucou maman ! Je vais prendre le pinceau... Merci Paulette ! Je ne t'avais pas vu Coucou Paulette ! Le pinceau 39 artistes pour faire mon contour. Et je vais prendre le latté, ici. Et là, on va partir pour le haut du front. On va faire une demi-lune sur le haut du front, comme ça. Ah ouais, pour les câbles, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut faire attention, parce que ça peut être dangereux, c'est surtout qu'il y a le courant dans les câbles, hein. Après, l'astuce, c'est de faire un 3, comme ça. Ah, vous êtes génial, les filles, je suis contente de toutes vous voir. Allez voir, on va. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois qu'on arrive à finalement en recevoir. Ça a du bon, les vacances, hein, pour qu'ils puissent, comme ça, suivre les... 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 les lives. Et là, moi, j'en mets toujours un petit peu au niveau du menton aussi, parce que... on va dire qu'on a besoin. Et là, on descend toujours un petit peu pour faire trop de démarcation. Là, on sort de l'oreille, si on repère, et on fait son petit... 2, 3. Euh... de l'anti-cerne, maman, c'est euh... c'est le pinceau... 24, comme ça, c'est un pinceau... Merci, Shelby ! Tout à fait, c'est ça ! Exactement, je porte... T'es voudraient qu'ils portent ton prénom, Jasmine, c'est ça ! Euh... Et là, je vais prendre le pinceau blush numéro 2 artiste, et je vais y aller avec un... un petit rose... euh... le premier, par contre, j'ai plus son nom dans... C'est peut-être le rose satin, mais j'ai un autre, je vais... je vous lirai ça après, les filles. Ben écoute, mon chéri, il va bien. Euh... Ben là, pour l'instant, nous sommes à l'attente de... de la suite. Donc, euh... on va dire que... je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je sais pas ce qu'il s'est passé ma belle Caro, j'espère que tout va bien. Euh... Ah, si ça pourrait marcher là, ça se piquante, ça serait une bonne chose. Voilà, elle a un peu de couleur, ça fait du bien. Voilà, pour mon teint, c'est fait. Et maintenant, on va commencer avec les couleurs. Je suis désolée de mes bips, j'ai... je sais pas pourquoi, j'ai des notifications qui se pointent. Mon téléphone pourtant était en silencieux. Je sais pas ce qu'il se passe. Désolée si ça s'entend pendant le live. J'ai... Maintenant, je vais prendre ma base artiste, euh... la numéro 1, euh... 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 je vais prendre mon pinceau numéro 4, euh... euh... voilà, on en met surtout de la paupière. disons que je sais pas pourquoi, d'habitude, j'arrive pas à avoir des trucs qui bipent partout. Et là, à l'instant T, je vois des notifications de boulot qui passent sur mon setup. Parce que, pendant que je fais mon live, euh... notre équipe qui est d'Astrand ce soir, qui travaille, euh... en train de mettre des messages, euh... pour des soucis. Donc, euh... je sais pas pourquoi ça bip sur mon téléphone perso. Voilà. Moi, je la monte assez haut, la base, parce que je vais monter ma couleur assez haut, quand même. Voilà. Ah oui, les filles, j'espère que vous avez tous conçu vos colis ou que c'est pas encore arrivé. Vous allez avoir des belles surprises. C'est ça, voilà. Mon téléphone, des fois, il me fait des bips, des trucs que j'avais pas très vus qu'il me fasse pendant que je suis entrée en plein live. Voilà. Après, j'en mets aussi un tout petit peu sous l'œil. parce que je vais mettre la couleur aussi en dessous. Alors, maintenant, je vais partir par... je vais commencer par, euh... ma couleur, euh... peps. j'ai envie de tester les filles. Je sais pas si... le... je sais pas si vous voyez bien. Là, le super rose, comme ça, euh... on va voir ce que ça donne. Carole, je vais te répondre après, parce que la crème, je vais te dire ce que je mets moi. En ce moment, moi, c'est une crème pour ma peau qui est très sensible de... qui s'achète en pharmacie. C'est, euh... c'est, euh... la roche posée. Mais après, c'est... ta crème, ça dépend toujours de ce que tu as, comme... comment ta peau est. Donc, ça dépend toujours... si tu peux, par rapport à ta peau, ce qu'elle a besoin. Et, euh... ma peau, je la nettoie avec un jeûne nettoyant, euh... tous les jours, matin et soir. Bien sûr, avant mes soeurs, on se démaquille quand on est maquillé. Et après, je mets une crème de soir aussi, de nuit. Donc, ça va dépendre après ce que ta peau a besoin. Donc, si tu as besoin de conseils pour ta peau, si tu veux, on peut s'écrire après en privé. Et je fais un peu de pouvoir t'aider si je peux t'aider. Euh... Je ne l'ai pas encore essayé, Karine, la nouvelle palette, euh... euh... unique. Les couleurs sont très très belles. J'ai fait des swatchs tout à l'heure pour voir un peu ce que ça a donné comme couleur. Mais je pense que j'ai envie de tester, je pense, ces couleurs-là, comme elles sont assez, quand même, bien brillantes et tout. Peut-être faire un... euh... de faire un coup d'aigle de maquillage, un peu plus... euh... pas de jour, mais un peu moins chargé qu'un vendredi, là, on va dire. Alors moi, je vais prendre un pinceau... euh... Je pense que je vais prendre mon... Il n'y a pas de soucis, Karole, on s'écrit après. Je vais peut-être pour ta peau. Il n'y a pas de soucis, je suis là. Il n'y a pas de soucis. Les filles qui veulent m'écrire après pour des... des conseils ou même des simplement des explications, il n'y a pas de soucis, je vous réponds après. Je vous dis, je vais faire un maquillage dans les tons... euh... bah déjà avec ce rose-ci, hein. Ça va être sympa. Et je vais faire après avec... je vais prendre un peu de bleu. On va voir si ça va donner, on va voir. Oui, les filles, elle est vraiment très belle. Moi, c'est ma première fois que je fais des produits uniques que je ne connaissais pas. Donc, je vais faire des essais avec vous et voir ce que j'en pense. Et j'ai même pris, vous avez dû voir pendant ma story, j'ai même pris l'autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, qui a du vert dedans. Bien sûr, on me connaît. Mais ça, bah il manque Nathalie, elle n'est pas là. On va lui dire, je pense à elle très fort. Voilà. Donc, je vais prendre ce rose que je vais mettre dans mon pinceau 16, comme je viens de dire. Voilà. Et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. T'as peut-être raison, Karine, je ne sais plus son numéro. Je sais qu'elle me faisait de l'oeil en même temps. Et c'est mon chéri qui m'a offert les deux palettes, les deux dernières de Younique, pour la Saint-Valentin. Donc moi, je vais appliquer mon rose au centre de ma paupière, ici, comme ça. Ouh, il est bien rose, hein, les filles. Coucou, Pascal. Je pense qu'il va beaucoup plaire Nathalie quand elle salle pas son en live. C'est ça, c'est ma couleur, c'est marrant. Depuis que je suis enfant, c'est ma couleur préférée. Tout ce qui peut être acheté en vert, va être acheté régulièrement en vert. Oui, j'ai un mari qui est une paire, tout à fait. C'est ça, nos chéris qui nous gâtent beaucoup. C'est des amours. Oui, très souvent, il me fait beaucoup de cadeaux. Donc voilà, je mets mon rose au centre de la paupière. Qui, moi ? Je suis en 7 ? Ah bon, je ne le suis pas. C'est quoi cette phrase ? C'est toi qui m'a métallée, je pense. Plus que moi, à moins 40 balais, c'est fini. Bébé, stop ! Alors par contre, attention, les filles qui mettent de la base, qui craignent un peu quand même pour se maquiller. On la replace bien avec le doigt pour être sûr qu'elle ne s'est pas déplacée. Ouais, il plaît les filles, c'est quand même le rose. Alors, attends, au maquillage, je n'ai pas fini. L'astuce, quand tu as un rose comme ça qui pepse beaucoup, que tu n'es pas habitué avec les couleurs, tu vas prendre après une couleur plus claire ici au milieu, dans la coin interne. Et là, tu vas un peu le dégrader dans une couleur un peu plus foncée. Qui, moi, oui, j'ai 40 ans. Pour les filles qui ne le savaient pas. Ah, non, non. Non, j'aime beaucoup de couleurs, mais depuis que je suis enfant, je disais, j'adore le vert. Vous êtes trois, les filles. Ah, ça, c'est génial, Diane. Tu as été chanceuse. Je crois que Shelby, je vais te faire un petit coucou, moi aussi. En zoo. Alors, on remet en cendre la paupière le fameux rose. Hommage à Nathalie, pas de hache. Et on l'applique comme ça. C'est pas grave. Si t'en veux, j'en ai une boîte pleine de petits cotides. Oui, ton maquillage était très beau, Diane, en plus. Vraiment très beau. Alors, maintenant, je vais prendre mon bleu. Je vais me servir de ce bleu-ci, ici, au milieu de celui-là, qui est un peu... Un bleu assez... Je pense que c'est un bleu froid qui brille un peu. Donc moi, je vais prendre mon pinceau... Hum... 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 Le... 216, comme ça. Oui, il est très beau, les filles qui aiment le rose. Et je vais... Ah bah, c'est une bonne idée, Délal. Je t'ai fait un beau cadeau. Ha 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 ha. Et là, je vais prendre mon bleu. Avec... 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 216, mais comme Forever. Chez... Chez pas... Bleu roi... Il était un peu... Ça dépend... Bah, les filles, je... Je vais vous le montrer, ce sera plus simple sur la main. Alors... Il est comme ça. Voilà. Donc, c'est un bleu assez foncé, mais... Il... On le voit pas bien, mais il miroite un peu avec des cou... Avec des reflets intérieurs, qui est très joli. Et là, on va se mettre au coin... Hum... Ici. On va tapoter ici. Et on va sortir un peu comme ça. Ici. Et après, on va venir... En haut. Et... On fait son petit triangle, comme ça. Et on rejoint. Et après, on le remplit. Et on rentre un peu. Merci Evelyne. Et... Et là, on va venir sortir un peu comme ça. C'est ça. Tout à fait, Shelby. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les pinceaux Make Up For Ever. Donc, j'en ai pas mal. Il est vraiment pratique, je trouve. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Et là, on se met... Ah ! Oui, c'est ça. Ils sont vraiment agréables au toucher, je trouve. C'est... Je vais être honnête. Mes premiers pinceaux que j'adore, c'est vraiment ceux-là. C'est vrai que... Ils sont vraiment d'une super qualité. Je suis vraiment très satisfaite des Make Up For Ever. J'en ai d'autres, mais je reviens toujours à ceux-là. Donc là, on se met ici. Au coin externe de l'œil. Et... On va faire sa petite montée. Et après, on fait... Son petit triangle. Ah ! C'est une beauté chez Albi. Il voit un doux tes pinceaux aussi. Ah ! C'est une beauté chez Albi. Il voit un doux tes pinceaux aussi. je pense qu'on parlera de tes paillettes quand on aura vu ta palette comme ça à ce moment là on pourra dire celle qu'on préfère parce qu'elles ont l'air toutes super belles on a vu tes palettes on va avoir du mal à se décider on va toutes les aimer je pense oh voilà oui c'est vrai que là vous êtes allé fourre les filles ouais c'est tout à fait t'as pas réussi à arriver ton problème tes palettes vont rester à Chachibi ou on va pouvoir les récupérer avant que tu partes de chez tes parents voilà alors j'avais prévu après pour faire la transition entre les deux couleurs pour les récupérer mais ça va prendre une semaine de plus oh là tu vas être short avec tes dates toi j'espère que tu vas pouvoir les avoir avant de partir et que la poste les perde pas en route alors moi je vais prendre un petit pinceau alors moi je vais prendre après un petit pinceau je vais prendre le pinceau 174 de Make Up For Ever celui-là un peu plat je crois que c'est le moment d'appeler ça un peu langue de chat c'est ça c'est ce que je pense qui va se passer tu vas voir tes palettes quand tu vas partir je vais prendre dans la palette qui n'existe plus d'un pied je vais prendre le petit violet ici des filles et je vais faire la transition entre les deux couleurs et ça entre le bleu et le rose je vais en mettre un petit peu ici pour les mettre pour pas qu'il y ait moins de démarcation si ça veut le faire parce que le rose est tellement bien rose que je ne sais pas si je vais réussir par ce que je veux faire oui tout à fait c'est une belle petite palette de 4 couleurs que j'aime beaucoup je crois qu'on va devoir être patienté il n'y a pas de secret ça va être la source ça va être la surprise je mélange le bleu c'est un genre de mauve brillant pour faire moins de démarcation entre les deux couleurs je pense que ça se travaille la patience c'est qu'elle veut qu'on travaille notre patience pour apprendre à patienter c'est pour ça qu'elle nous fait languir comme ça on va encore avoir droit à des swatchs mais on ne pourra pas encore l'avoir oui c'est vrai que je suis allé un peu fort les filles pour ça qui la voulait moi aussi je veux la voulait à mon avis par contre des produits comme ça qui plaisent qui sont de mk même s'il date d'il y a un moment c'est possible qu'un jour il est refond et qu'à ce moment on puisse en avoir c'est possible à mon avis ça peut arriver alors j'ai pas pensé à faire ça comme moi et j'ai oublié de mettre la couleur en transition un peu plus haut donc je ne sais pas si je vais en mettre ou pas je vais partir directement avec des brillants on va voir alors je vais maintenant illuminer mon coin interne de l'oeil avec cristallin j'avais bien envie de mettre celui-là alors je vais prendre un petit pinceau je vais prendre le numéro 8 comme ça artiste et là je vais le mettre au coin interne de l'oeil c'est ça moi j'avais carrément une pièce complète qu'à mon make-up ça continue parce qu'avec tous les palettes qui sortent de partout qu'on aimerait avoir ça fait quand même beaucoup de produits voilà j'ai mis ma lumière j'ai mis ma lumière Merci, Chantal. Et maintenant, je vais mettre du crayon, je pense, que je vais faire ça en étant de bleu, je pense. Et j'ai peut-être faire un trait avec un crayon bleu. Merci, les filles. Je vais prendre mon crayon Make Up For Ever 204. C'est un bleu assez sympa, comme ça, j'aime bien. Est-ce que je fais ligne de chat ou pas ? Là, je vais mettre du bleu, déjà, je pense, sous l'œil, déjà, pour travailler. Et après, je ne sais pas si je mets ou pas du noir, parce que la ligne de chat, c'est que la dernière, je n'ai que du noir. Je ne sais pas si noir-bleu, ça va le faire ou pas. Je peux en faire une si vous voulez, les filles. Merci, Yveline. Alors, moi, j'en mets au ras les cils et un peu ça en muqueuse. Par contre, ce n'est pas ça, ce n'est pas waterproof. Donc, pour les filles qui ont les yeux qui pleurent un peu, ils pourraient très bien de moins tenir. Ah ben, écoute, je vais faire un trait après. Les filles, ça va. Je ne sais pas si je vais réussir à faire aussi bien et dégrader qu'Annie, parce qu'Annie, c'est vraiment sa marque de fabrique. Elle fait des dégradés super. Moi, par exemple, à l'effort que je dégrade un peu plus ma couleur, un peu plus avec le pinceau mélangeur après, j'y reviens à mon dégradé. Alors, après, voilà, au ras des cils, on met le bleu. Après, l'astuce, quand c'est un crayon comme ça, qui n'est pas boîte à couche, c'est de le travailler avec un pinceau et après, on rajoute une couleur en les mêmes tons pour le fixer. Bonjour, Liliane. Ben, c'est là, à l'instant T, j'ai plusieurs marques devant moi. Je prends du Make Up For Ever. J'ai du Mariquet devant moi aussi. Et là, j'ai aussi des crayons aussi Make Up For Ever. Donc, ça dépend après mon inspiration du moment. J'aime beaucoup trop de produits pour en choisir qu'une seule. Donc, moi, je vais prendre le pinceau 17 de Artist, comme ceci, qui a une petite pointe un peu pointue. Ah oui, ce crayon est très beau, Diane. C'est vrai, moi, je l'aime beaucoup aussi. Et souvent, je viens après, je le prends avec le pinceau et je viens le travailler au ras des cils. Je vais chier pas. Merci. Là, je viens légèrement l'estomper parce que je ne veux pas non plus trop bas. Et normalement, il vaut mieux le fixer avec une couleur pour ne pas que le crayon, comme c'est un crayon qui n'est pas waterproof, on va le travailler avec une autre couleur pour qu'il reste bien en place. Donc je vais peut-être prendre mon cristallin et je vais maintenant ranger mon pinceau dedans. Et je viens le travailler sous l'œil. Il doit être joli, je vois ce crayon aussi. Et là, j'ai pris du cristallin que je viens travailler sous l'œil avec le bleu. Voilà, comme ça. Dessus, ça fait bien de la couleur, là. Et ça, avec le coton tif, généralement, il faut toujours l'avoir pas loin de soi pour son maquillage. Là, c'est sûr. Alors, la fois que j'ai mis ça, maintenant, je vais mettre une couleur un peu plus haut ici. Parce qu'à la base, je comptais faire un truc. Les filles, il faut pas faire comme moi, j'ai oublié. Je comptais prendre mon pinceau 234, comme ça, avec un petit peu de marron pour faire ma transition. Et j'oublie de le faire. Donc, il manque une couleur un peu comme ça. Il faudra aller faire ça. On va travailler dans le bleu. Voilà, comme ça. Ça sera plus sympa. Normalement, ça se fait un peu avant. Mais des fois, comme ça, des jours, on oublie des étapes. Donc, on vient le travailler dans le bleu et un petit peu cristallin. Sinon, ça ne montait pas assez haut. Ok, Joanne. Eh bien, écoute, à plus tard sur le replay. Si tu as des questions, n'hésite pas de les marquer même pendant le replay. Je passe après sur ma live. Si tu as des questions, je réponds aux questions. Si tu me demandes des précisions sur certaines choses. Ouais, donc, je viens d'y penser. Tu vois, je fais ça, ça m'arrive. Je le fais souvent avant. Normalement, c'est mieux. Mais là, tu vois. Donc, on va le monter un peu plus haut, comme ça. Je vais reprendre mon pinceau que je vais servir avec mon bleu. Le 216. Et je vais revenir un petit peu avec mon bleu. Comme transition, j'ai pris... Attends, je regarde ça parce que l'astuce, c'est de les ranger comme dans le catalogue pour ne pas s'en souvenir des couleurs. Donc, j'ai pris... J'ai pris Noisette, les filles. Disons que Arlette, c'est un maquillage plutôt de soirée. Ce n'est pas un maquillage bien sûr de tous les jours. Si demain, ça dépend de ce qu'on fait. Là, c'est un maquillage qui va être plutôt pour une soirée ou un événement. C'est plutôt pour que ça se voie. Après, demain, si je vais faire mes deux courses en magasin, je ne vais pas maquiller comme ça. Et encore. Moi, peut-être. Mais beaucoup de gens ne le feraient pas. C'est ça, Shelby. Maquillage gala. Tiens, après, on va faire un petit défilé. Et je vais reprendre mon cristallin que je vais monter un peu plus haut sur mon point de hauteur. Alors, pour les filles qui vont me parler de pour mes sourcils, je sais. Vous allez reconnaître que j'ai reçu mon produit à sourcils. Eh bien, il y a mon composant à résistant dedans. Donc, je ne peux pas m'en servir. Donc, je change d'autres produits. Donc, je vais reprendre mon cristallin et je vais à mon point de hauteur qui est là. Et là, on va aller travailler. On va aller un peu l'estomper au ras des signes. Donc, ça paraît de l'autre côté. On se repère ici où c'est la pointe du sourcil le plus haut. On descend vers l'extérieur comme ça ici. Et on vient finir ici. Voilà, c'est ça. C'est pour une soirée. Dans la semaine, si j'aime, mon travail me permet de me libérer un petit moment. J'ai envie de faire un maquillage, on va dire, un peu plus tranquille. Voilà. Donc, on met un peu de couleur. Et pour, par exemple, pour les personnes qui n'aiment pas les maquillages qui sont, par exemple, super remarqué comme ça, on peut prendre le pinceau mélangeur de 242 que j'aime beaucoup. Et on peut venir travailler son dégradé entre le bleu et le cristallin que je viens de mettre à l'instant. Et on peut venir travailler sa couleur dedans si on veut. C'est ça. Moi, je suis plutôt du genre. Ce que je dis avant de découvrir la formation, je ne savais pas, je maquille toujours mes couleurs contraires. Donc, je me retrouve toujours avec des maquillages qui se voyaient beaucoup plus parce que j'ai tout sens à prendre des couleurs qui sont à l'autosé de mon harmonie. Donc, voilà pour les filles qui veulent. On peut prendre le pinceau mélangeur comme ça. On peut venir travailler dans ses couleurs. Ok, écoute, bonne commande et puis bon appétit d'avance. Coucou, Marlène, c'est gentil. Ecoute, je suis contente si ça te donne des idées pour le maquillage et des conseils. Bon, tu sais qu'à frette le jet pour qu'on puisse tous manger ensemble, ça serait super. Et voilà, mon chéri qui vient de répondre, il aime les maquillages qui pepsent aussi. Il aime quand ça envoie. Sinon, il va dire que ça ne va pas sinon. Si je fais des maquillages, j'ai déjà fait des maquillages ton sur ton avec mon harmonie. Il m'a dit, t'es maquillée. Il me dit, oui. Il me dit, ben non, on ne dirait pas. Donc, on repart avec des couleurs qui sont... C'est gentil. Je ne sais pas si je présente bien ton prénom. Jail. Ecoute, c'est très gentil. Écoute, on espère venir au Canada. On aimerait bien. C'est un voyage qu'on aimerait faire. Et je vais être honnête, j'ai un oncle qui habite au Canada. Je ne l'ai jamais encore rencontré. Donc, ça sera aussi l'occasion de rencontrer. En cas de la famille, c'est marrant. On sait comment on pourrait se rencontrer toutes. Ah ouais, ben ouais, avec le super bocal à poisson, écoute. On va voir qui c'est qui tient le plus l'alcool, les filles. Qui c'est qui va se retrouver, comme on dit, sous la table ou pas ? Ah ben ouais, ça nous gagne l'avion. Ben allez, les filles, on va l'encourager. Je vais reprendre mon pinceau 242. Et je vais remettre un petit peu mon noisette. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez, je vois que les filles, c'est un petit peu trop bas. Donc, je viens, hop, on enleve un tout petit peu. Et maintenant, à la demande générale, on va sortir... Ah, je n'ai pas fait trop de moi dans les filles. J'attrape mon... Et tu parlais de maquillage, Shelby, tu vois ? Tu vois, entre mes paillettes et mes nacres, qui c'est qu'on veut ? Voilà, j'attrape mon gel ligneur que je vais faire au pinceau. Alors, Marlène, je parle d'harmonie. Ça s'apprend par rapport... C'est ça, plein de paillettes. Ça s'apprend par rapport à sa couleur de ses yeux, la couleur de son teint et ses cheveux. Donc, je prends un exemple, par exemple, pour moi, je suis une harmonie chaude. J'ai les yeux marrons avec des reflets miel dans mes yeux, les cheveux châtains. Et par contre, j'ai un teint clair, mais comme rosé. Et comme j'ai trois éléments, j'ai deux couleurs plus foncées. Donc, c'est l'harmonie chaude qui va être dominante. Et donc, inversement, par exemple, si t'as les yeux bleus ou t'as les yeux verts et t'as, par exemple, les cheveux, je sais pas moi, noirs, par exemple, ça va être une harmonie plus qui va être froide. Donc, c'est là où c'est plus froid et c'est plus chaud. Oui, oui, j'ai vu les filles. Oui, j'ai une belle collection de maquillage, c'est ça. Oui, mais on va dire que ça fait maintenant, je sais plus, peut-être un an et demi que j'ai vu la boutique. Donc, je vais prendre pour mon ligneur, j'arrive, mon pinceau que j'aime beaucoup. Honnêtement, j'en utilise pas souvent parce que, pour les filles qui m'ont cultivé un petit peu, j'ai beaucoup d'allergie. Donc, il faut que je vais être honnête, il faut que je reteste la colle, voir si ça passe toujours ou pas. C'est ça, dans tes likes, j'suis pas perdue, non, il y a plein... Non, si tu veux, tout est rangé là, ça se voit pas à mon setup. J'ai une belle table avec plein de choses. Donc, j'ai tout rangé dans des bacs si tu veux. Donc, c'est facile, si tu passes, tu as ça, genre de petits paniers comme ça, et tu mets tout dedans. Donc, ça, tu as tout sous les yeux comme ça, et tu perds pas tes affaires. Ouais, bah écoute, je pense que c'est... Moi, j'en range tout au même endroit, et il y a que moi qui touche. Genre, je prends le ligneur de 26 artistes, et je prends le gel ligneur MK, que j'adore, et on y va. Alors, je vais en prendre d'abord un petit peu... Je suis super quand même avec les bacs. Alors, j'en prends toujours un peu plus. Et je vais le mettre sur la main et fermer vite le petit pot parce qu'il sèche très vite. Donc, je vais le mettre sur ma main, comme ça. Oui, le panier est vert, maman, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, il est vert. Et puis, j'en ai d'autres pas ici sous la main, mais qui sont aussi verts. Merci, je t'ai débit de préciser parce que j'ai pas tout expliqué le cours. Alors, on y va pour mon caménaire. J'ai un peu baissé les fils. Le temps de faire montrer pour être précis. Donc, moi, je commence toujours au milieu de la paupière. Et je trace doucement mon trait. Là, on continue doucement. Le trait, c'est bien de le faire doucement pour ne pas faire de trait avec des croches, comme on dirait. Donc, on y va doucement. Et quand on arrive au coin interne, il faut faire attention de ne pas trop remettre parce que c'est pas joli. Donc, moi, je mets comme ça ici. C'est de retour, ça y est, ta commande est passée. Ah, les filles, il va falloir prendre l'avion pour celles qui ne savent pas. J'habite en Irlande, je suis française, mais j'habite en Irlande, donc il faut prendre l'avion. Et ça va être compliqué en ce moment. Donc, pour l'astuce, pour le trait, pour le sortir de l'œil, on prend le repère ici et on se base sous l'œil. Et on vient ici, comme ça et ici. Carole, je viens de voir avec ton message, je te souhaite un bienvenue sur mon live, c'est des nouvelles. Il y a tellement de commentaires que je ne peux pas tout voir. Donc, on peut au pire me réécrire, je vais te répondre, bienvenue sur mon live et merci pour un compliment pour mon rire. Écoute, je suis contente, s'il te plaît. Alors, Patricia, j'habite en Irlande, Paumé, dans le Connemara. C'est une région, il y a plein, qui est très jolie. En maillot, c'est le, on va dire, c'est un peu le département, parce que c'est pas pareil ici. Mais si tu veux, c'est paumé en plein milieu des lacs et pas loin, il y a la mer aussi. Et donc, ça va être vraiment paumé dans, vraiment dans la nature. On va dire, je suis entourée entre la mer, les prés et il y a des lacs pas loin de chez moi. Ben voilà, mon département, c'est le... Mon département, c'est pas vraiment mon département, c'est le... Ma ville, ça va pas t'aider, mais c'est... La plus grande ville pas loin de chez moi, c'est Balina, pour celle qui pourrait... La grande ville, une ville un peu plus grande, on va dire. Oui, mais alors, par contre, ce qu'il dit dans la chanson, on la connaît tous, hein, de celles qui ne connaissent pas. C'est un chanteur français qui s'appelle Sardou, qui chante l'acte du Connemara. Elle est sympa, pour ça qu'ils la connaissent pas. Oui, c'est très joli. Pour celles qui m'ont en amie à Patoussi, je mets des photos régulièrement de chez moi. Donc, on a la mer en face de notre salon. Il doit être à 5 minutes à pieds pour aller entre la mer et les falaises. Comme l'Irlande, c'est plein aussi de falaises, donc c'est très très joli aussi. Alors maintenant, on va faire le second œil, hein, ça serait bien. On repart. Et ça, les filles, il va falloir un avion pour tout le monde, je crois. Et ça, on est vraiment bien où on se trouve, nous. C'est vrai. Bon, on est parti pour le second œil. Je vous laisse 30 secondes, n'écrivez pas trop, parce que sinon, je pourrais pas vous répondre. Ah ben, je te la ferai écouter, c'est une chanson française. Mais moi, je chante faux, donc je vais pas vous la chanter, parce que ça va être une catastrophe. Alors, comme vous savez, les filles, on a toujours un œil où on galère plus. Eh ben, moi, c'est celui-là, donc on aura plus mal à faire mon... Il va être un peu plus dur à faire. C'est ça, Carole, tout à fait. Elle bouge bien, elle est rythmée, donc elle met bien en ambiance. Ouais, t'as plus dire, mais c'est peut-être pas une chanson, je sais pas, c'est une chanson... Non, pas comme c'est en train de citer, mais c'est... On va dire que c'est un classique, on va dire, plus... Et qui bouge bien. Voilà, après, on met un petit peu aussi le coin interne de l'œil, comme ça. Ben, on va être honnête, moi, même si je suis jeune, mais j'aime beaucoup Sardou. Et j'ai eu la chance de le voir en concert. Bon, après, bon, chacun met sur ses... Et c'est quand même un... Ah oui, tout à fait. Ben, et pour vos nouvelles, pour l'Espam, mon chéri et moi, on est fan de karaoké, donc c'est vrai qu'à les réglementaires de karaoké, on aime beaucoup Sardou. Et karaoké, on a un coup de pas mal aussi, comme ça. Ben, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment... Alors, par contre, là, c'est mon rêve plus difficile, donc... Ben, moi, je l'ai vu juste avant... C'était quand, je me souviens plus, mais... C'était à Marseille, pour ceux qui connaissent Marseille, au Dôme. Et on avait beaucoup aimé, avec mon mari, son concert. Ben, je vois que beaucoup de gens aiment cette chanson, hein. Voilà. Bon, on va peut-être mettre de la musique pendant... Pendant mon live, parce que je suis pour les gens qui savent pas, et moi, j'ai pas de musique, parce que... Facebook n'aime pas qu'on met des musiques... Même si c'est des replays, ça... Des replays, des... Des covers, c'est pareil, ça ne... Ça ne lui plaît pas, ça peut, à tout moment, couper un live, parce qu'il décrète qu'avec l'algorithme, on a pas les droits de diffuser cette chanson. Ouais, tout à fait. Evelyne, c'est ma belle-maman. Tout à fait. Après le concert, on s'est retrouvés bloqués dans l'ascenseur. On a dû attendre les pompiers qui viennent nous ouvrir l'ascenseur. On a eu un bon... On a eu une belle frayeur. Ah, maman, attends, si tu l'as vue... Punaise, il y en a quoi ? Je crois qu'on a tous... Et ça, en fait, pour toi, chez lui, c'est pareil. Que ce soit un remix, un cover, si la chanson n'est pas libre, ni de droit, ni d'interprète, quand tu la diffuses, à tout moment, Facebook peut te couper ton live, parce qu'elle décrète, avec l'algorithme spécial qui décrète les musiques sur ton live, va te faire couper. Donc, il faut éviter... Je chante, moi, c'est pas de bonne idée. Ça va être compliqué, les filles. Je vous garantis que vous allez partir de mon live très, très vite. Bon, voilà, j'ai raté mon trait, les filles. Je sais pas comment vous les voyez. Hop ! Ça m'arrive, on entend. Voilà, bon, on va vite l'estomper avant qu'ils sèchent. Avec votre chance. Ouais, ça va dur, ça serait super de faire ça, mais bon, ça va être compliqué, là, de chanter tout ensemble. Je vais reprendre mon crayon pour... Voilà, quand ça peut arriver, on peut faire ça, ça peut arriver. Donc, je vais reprendre mon crayon bleu. Tu n'as pas vu mon message, Patricia ? Attends, je redescends si je te trouve. Voilà, je vais reprendre mon crayon comme j'ai un peu travaillé ici. Voilà, je vais un petit peu le mettre en dessous. Je vais reprendre mon pinceau où il y avait mon bleu. Et je vais aussi reprendre un autre coton-tige. Merci, mon chéri. Oui, je l'ai vu, mais je... Ben, moi, nous, on a fait pas mal de pays, nous aussi, mais je ne suis jamais encore allée en Turquie. Ce n'est pas un pays où je suis allée. On en a fait d'autres avec mon chéri. On a plutôt fait l'Europe, Espagne, Italie, ces pays-là, mais... Et puis, on... Notre rêve, même si on aimerait bien aller au Canada, on aimerait bien aller aussi en Nouvelle-Zélande. Oui, mon chéri est pas loin, parce que dès qu'on m'a beaucoup parlé, à des moments, j'ai perdu mes commentaires. C'est gentil, Marlène. Voilà, j'ai comment... Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, il faut juste que... Voilà. Je pense qu'on est bon au niveau... Ah oui, tout à fait. J'ai oublié l'Allemagne. On était aussi en Allemagne. Tout à fait. Ah ben, c'est super. Tu as beaucoup voyagé, Patricia. Je vois que tu as fait beaucoup d'endroits. Ben, disons que... Après, c'est toujours les opportunities. Oui, mon chéri, il me fait de la... Il m'épingle les commentaires pour que je puisse voir ce que je ne peux pas voir. Bah, c'est qu'il y aura pas mal, voilà. Ah, ça a été chiant, attendez, qu'elle me sorte de la fameuse phrase, où sont les paillettes ? Mais bon... Je ne sais pas, moi, elle met des paillettes là, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas, tu ne veux jamais être où des paillettes ? Oui, mon mari m'a préparé... Il m'a préparé un super setup. J'aurai encore plus de matériel devant moi. Ça va être bien. Alors, je vais surtout... Ben, le Konemara, c'est très joli. Il y a beaucoup de lacs sympas à visiter. On ne les a pas encore tous faits, on va dire. Ça dépend les... Donc, pour les paillettes, pour les filles qui sont... Des paillettes partout ! Non, mais sérieusement ! Qu'est-ce que je pourrais mettre comme paillettes ? Je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas vraiment sous la main de paillettes. Ça va être compliqué. Euh... Oui, ben écoute, je vois avec... Il va t'expliquer. Il faut quand même pas mal de matériel. Et il va bientôt mettre une super... Ah, sur les lèvres, ce que tu veux là, par contre, mon magazine est déjà assez chargé. Si je mets des paillettes, ça va faire quand même beaucoup, pour être honnête. Sinon, j'aurais bien rajouté des paillettes, mais je n'ai pas mes paillettes paillettes sur la main. Mais, euh... Sinon... Ben, il manque, voilà, les fameuses palettes de Shelby, pour pouvoir mettre des paillettes. J'aurais pu en mettre un peu plus sur la paupière mobile. On va attendre les palettes de Shelby. Donc, euh... Là, comme ça. Donc, et on va... Mettre maintenant le mascara. Ah oui, c'est vrai qu'ici, le temps, pour ceux qui connaissent un peu l'Irlande, le temps est très changeant. Dans une journée, on peut avoir plusieurs temps en même temps. Donc, on peut avoir de l'appui, bien sûr, ça arrive, bien sûr. Il faut prendre mon côté des choses. Mais bon, ça dépend aussi bien sur la saison où on vient. Mais par exemple, aujourd'hui, on a une magnifique journée. Et des fois, on a des jours où plus ou moins il pleut, il peut pleuvoir. Mais, euh... Ça n'empêche pas de... 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 On allait en vacances et on était à la limite de la frontière. Il y a quelqu'un qui a grillé un feu, pas qu'il nous rentre dedans. On a dû avancer, donc on a légèrement grillé la ligne de feu. Et là, il va y aller sur des policiers. On s'est fait arrêter. Et on leur explique qu'on a failli nous rentrer dedans par derrière. Ils nous disent, attendez là, ne bougez pas. Ils ont empêché derrière nous. Et on s'est retrouvés. Nous, on va pouvoir passer, eux, ils se sont pris une amende. Et c'est vrai qu'on a passé la limite de la frontière suisse, c'est vrai. Voilà. Alors, moi, je mets mascara qui est là encore pendant quelques temps. Le mascara MK Fanorama Lash Love. Merci, Andréanne. Et là, voilà, doucement, on lit ça, on lit ça, on lit ça, on lit ça, on bat doucement comme mascara. Parce que si on veut des sites bien séparés, il ne faut pas aller trop vite non plus. On met aussi un peu de mascara en bas. C'est ça, en plus, nous, on a été surpris, on ne comprenait pas, il arrive vers nous. Ça nous a fait comme ça, un bon souvenir en arrivant, un peu avant l'hôtel. Non, on fait pareil pour l'autre côté. Mais si tu veux, nous, avec mon chéri, c'est souvent, c'est mon chéri qui conduit. Il respecte, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup la côte de la route et la route. Donc, on ne dépasse jamais les tests autorisés, c'est vraiment très rare, on va dire. Et donc, ils sont en sécurité aussi. Et là, au feu qui commençait à arriver, qui passent à l'orange, on va en ralentis. Et on arrive au feu, on s'arrête parce qu'ils étaient arrivés au rouge. Et eux, derrière nous, ils sont arrivés comme des fous. Donc, et à ce moment-là, nous, on a dû avancer sur la ligne parce que sinon, on se faisait rentrer dedans. Et là, les policiers nous ont vus en premier. Mais quand on leur a dit déjà tout surpris qu'on a eu mal, on a même peut-être d'avoir eu peur, quoi. Donc, ils nous ont dit, bougez pas, vous allez derrière. Ils leur ont parlé. Ils nous ont mis sur le côté. Ils nous ont dit, vous pouvez circuler. Tu dis ça, mais je sais pas si t'es déjà allé. Le pire endroit où les gens qu'on disent mal, c'est quand on est dans le sud de la France, c'est dans le Var. Alors, Marlène, je ne vends pas de maquillage pour le moment. Vous savez, pour l'instant, je débute mon activité de live, de plaisir de vous montrer mes make-up. C'est mes make-up pour l'instant. Mais si t'as besoin de voir un make-up qui t'intéresse, je peux te dire où je les trouve, où je les prends. Il n'y a pas de souci. Et je mets souvent après mes lives, je mets les make-up qui me sont servis en disant les marques et les infos qui concernent mon make-up. Donc, s'il n'y a pas de souci, si tu veux des renseignements sur mon make-up, je peux te diriger si t'as besoin d'aide pour l'instant de conseils pour le make-up ou où ça se trouve. Donc, on est parti pour la deuxième couche de mascara. Donc, on est parti pour l'instant. Non, j'ai jamais utilisé le recorbocile de ma vie, ça ne m'inspire pas confiance, je ne sais pas pourquoi, ça me fait peur. Donc, peut-être que je testerai, mais j'ai encore vu, je ne sais plus qu'il en servit il n'y a pas très longtemps et je n'ai vraiment pas trop accroché. Ça me fait un peu peur. T'as déjà essayé, Andréa, de le recorbocile ou pas ? Ah oui, il me semble que t'as en tantôt live, c'est vrai. Donc voilà, j'ai fini mes yeux, si ça vous plaît ou pas les filles. Bon, n'oubliez pas que les sourcils ne sont pas faits, ce n'est pas que je ne veux pas les faire, c'est que je n'ai pas de produit encore adéquat. Donc, je vais un peu les brosser pour l'instant. Et quand j'aurai trouvé le produit sans décomposition, je en mettrai à ce moment-là. Alors, maintenant, je vais mettre sur l'air. Qu'est-ce que j'aimais, les filles, à votre avis ? Je vais peut-être mettre... Merci, Betty. Je vais peut-être mettre dans un ton de rose, peut-être que ça serait bien, parce que je suis maquée avec du rose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis allergique à des plantes et un minéraux, et qui sont souvent écrits, la plante n'est pas écrite, c'est un code. Donc, je me retrouve souvent avec, comme c'est une plante, c'est un produit naturel, je me retrouve souvent avec mes compositions dans mes produits. Oui, j'ai bientôt fini, celle-ci va pouvoir aller en live. Un rose flash, punaise ! Bon, si tu veux, je regarde pour celui de M.K., je n'ai pas encore techniquement testé, parce que je ne sais pas si... Il faut que je regarde les compositions dedans, qu'il y a vraiment, pour savoir ce qu'il y a dedans. Là, j'avais acheté un artiste, mais pour ça, il n'y avait pas mes compositions. Et je me suis retrouvée, finalement, en croyant que je n'avais mon pas, et... Je me suis retrouvée... Oui, je cherchais un rouge à lèvres, et après, ça sera bon. Je cherche ce que je vais me faire comme couleur. Coucou Josée, je ne sais pas si je t'avais vu passer, je vois qu'on te dit coucou, je t'ai dit coucou moi aussi, sinon on ne s'est pas dit coucou déjà. Je ne sais pas si je vais pas être bon, j'ai un fuchsia. Comme ça, est-ce que ça va peut-être faire un peu trop ? Le rose toscan, disons, j'ai celui-là, je ne sais pas, c'est un fuchsia, on pourrait dire. Sinon, j'ai le toscan, tout à fait. Le manque exotique, tu me tannes avec lui, il est trop beau quand vous dites chez vous, je ne l'ai pas, celui-là, je ne l'ai pas acheté en croyant qu'il était plus marron que ce que tu l'as montré. Donc, je crois que c'est un de mes prochains j'achats, parce qu'il est vraiment très beau. Alors, le toscan, je l'ai là. Donc, voyons ce qu'il donne. Voyons, on pourrait mettre celui-là, tout à fait. Là, c'est le rose toscan. Ou sinon, il y a celui-là, je trouve, qui s'appelait fuchsia, quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Plus le toscan qui est ici, ou le fuchsia ici, comme ça ? Peut-être plus le fuchsia par rapport au maquillage. Alors, c'est un sous-dimension. Donc, voilà, comme ça. Nouveau allé, je ne sais pas si je l'ai. Je vais tester peut-être le nouveau allé. Est-ce que je l'ai là ou pas ? C'est possible que je l'ai, mais peut-être tester celui-là. On va voir ce qu'il donne. Par contre, c'est au boulot, Josée, c'est pour ça. Alors... Faut qu'on m'encherait à des fuchsia aussi, j'avais pas besoin de commentaire. Alors, je vais prendre mon pinceau à lèvres pour le travailler au rebord. Le 9, artiste. C'est pareil, il me manque aussi... Il me manque aussi des crayons à lèvres qui sont en transit. Donc, quand on a des couleurs comme ça, à la base, on fait un trait de crayon avant, c'est mieux. Oui, je devrais faire un trait de crayon avant, mais dans cette gamme-là, j'ai pas encore reçu tous mes crayons. Ils vont arriver dans le début mars et je vais pouvoir après le faire, ça serait mieux. Avec les produits MK, ils ont fait pour chaque teinte, pas chaque rouge à lèvres, mais chaque catégorie de couleurs, les roses, les corail... Ils ont sorti des crayons qui vont avec tous les roses à lèvres, mais il faut que ma commande arrive. Coucou Sandra ! Allez, t'es plait mon make-up ? Ben, il est coloré, on va dire. Voilà. Bonne soirée, Marlène ! Il y a ralerie de paye après, il n'y a pas de souci. Passe une magnifique soirée et puis à très bientôt sur mes prochains lives si t'as envie. Passe une très bonne soirée. Merci Sandra, c'est gentil. Écoute, je m'entraîne sur moi pour l'instant, parce que la situation fait qu'il ne faut pas maquiller quelqu'un, même si j'ai pas trop testé ça, mais j'ai appris tout pour moi aussi, donc ça, je m'entraîne sur moi. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui vois, je ne sais pas si c'est la lumière de mon setup. On va en mettre un tout petit, un petit pot de blush parce que je me trouve un peu pâle. Bon, c'est gentil, Marlène. Eh ben, écoute, au prochain live et puis maintenant, pour que Facebook, Facebook, souvent il y a un décalage entre le moment où on lance un live et ça apparaît en notification de moins 20 minutes des cas. Donc, maintenant, on crée des événements pour que vous ayez prévenu avant, pour que vous sachiez qu'il y a un live, parce que des fois, ça arrive sur Facebook, ça met des fois plus de 20 minutes à ce que vous soyez avertis qu'il y a un live qui a démarré. Donc, si tu veux, après être au courant, quand je lance l'événement, si tu veux cliquer pour être révenu quand mon live commence, ça, t'en manquera pas si t'as envie. Merci Pascal. Alors, je reprends mon blush, voilà, et on va remettre un petit peu de rose, ça a manqué un peu de couleur. Voilà, comme ça. Et un truc que j'aime bien mettre. Et j'ai acheté un nouveau highlight, quoi, illuminateur Make Up For Ever. Merci Karine. Oui, j'ai pas mal de choses, Sandra, je sais que je suis bien équipée. Donc, je vais tester celui-là, c'est un doré. Il s'appelle Pro Light Fusion. Donc, on va tester celui-là. Et moi, je prends un pinceau... Est-ce que je prends celui-ci ? Je vais prendre mon pinceau 144, ma langue de chat. Merci Josée. Et c'est gentil, Carole. C'est très, très gentil. Merci pour ton message. Alors, je prends mon illuminateur qu'on met en haut de la pommette ici. Ici, comme ça. Ça va chiner, comme on dit. Et l'astuce pour celles qui aiment, on fait un V et on monte un tout petit peu sur ici. Et on fait un V. Voilà, comme ça. Oh, il est beau, il brille, il est bien. C'est pour ça que les highlights qui shine, il est parfait. On se met pareil sur la pommette ici. Oui, je vais faire des photos. Mon chéri va venir faire le photographe après. C'est mon chéri qui me fait souvent les photos. Donc, voilà. Et là, on fait le petit V pareil. Ici, comme ça. Oui, si tu veux, je viens de les mettre, il n'y a pas de souci, si tu as envie. Voilà, il brille bien, il est vraiment très joli. Si vous voyez, les filles, c'est un très beau highlight pour celles qui aiment ça. très satisfaites. Et voilà, mon petit make-up de soirée est fini. J'espère que ça vous plaît. Et que... Et que... Vous avez aimé passer ce petit moment, on va dire, c'est quand même un peu long avec moi. Et puis, je vous ai souhaité une magnifique soirée pour les gens de l'Europe. Et une bonne après-midi, je pense. Vous êtes une bonne après-midi, je pense, si je ne me trompe pas. Chez vous. Ouais, yes, maman, on va aller lancer ça après. Et... Merci, Carole. Et... Et je vous... Je vais vous souhaiter un magnifique week-end. Pour celles qui sont... Merci, les filles. Merci, maman. Jamélo. Comme les tiens, on va venir après chez toi faire un petit coucou dans ton live. On va rester un moment ensemble, je crois. Après, moi, je ne vais pas avoir le bocal à poisson comme chez toi pour pouvoir... Trinquer avec vous, les filles. Merci, Carole. C'est gentil. C'est super. Ça vous plaît, les filles. Bonne soirée à vous, les filles. Et puis... Je suis contente que ma make-up vous ait plu. Un petit 3 heures. Ouais, tout à fait. On va faire ça après. On va ranquer un autre live. Merci, les filles. Je vais vous faire des gros gros bisous. Et puis, à très bientôt. Je pense qu'on va venir dans la semaine. Vous faire un petit live. Un peu plus tranquille, on va dire. Mais il y aura quand même un peu quand même. Ça chaînera quand même un petit peu quand même. Pour ça qu'ils me connaissent. Il faut quand même que ça se voie. Bon, allez. Gros gros bisous. Bonne soirée, Evelyne, aussi. À bientôt, les filles. Oui, à très vite. Je vais essayer de venir dans la semaine. Allez. Bisous bisous, les filles. Bye, bye.